bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien moi je vais très bien je viens ouvrir ce nouveau vlog on est vendredi et je ne sais pas combien on est poupette et bouge tes fesses je vous mets mon bras c'est pas grave on coupera au nez et fait le 10 décembre j'ai conclu le vlog hier et je vous avais dit que j'allais vous reprendre aujourd'hui voilà aujourd'hui c'était obligatoire que je reprenne voilà je vous parle de ça après parce que j'ai reçu la pupille que je voulais absolument touloulou il est trop beau regarder ça voilà je suis trop contente j'ai reçu je sais pas comment ça se dit mais il est trop beau voilà du coup je pense que je vais devoir changer dans ma pâle et c'est pas combien il fait quand même 400 et des pages du coup il me tente beaucoup beaucoup celui ci je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pâle voilà et en même temps je voulais vous parler je suis j'ai bien avancé comme d'hab je suis au milieu des chapitres je suis à la page 200 200 non non 228 j'arrive pas à lire avec le club l'élastique et il me reste moins d'une vingtaine de pages parce que c'était 90 moi je suis à 20 20 30 40 50 60 ouais ouais il me reste plus des masses de pages je crois que sinon dans une page c'est 290 et choix 224 je ne sais pas compter ouais je reviens le fixon je reviens voilà je ne sais plus de quoi je vous parle j'avance bien j'ai presque terminé j'aimerais même le terminer aujourd'hui ou demain voilà là je vais lire un petit peu oui je suis dans mon lit parce que je viens de rentrer à l'instant pas longtemps et au moment où je me déshabille je vais boire un coup et le facteur qui fait ding dong et du coup j'ai descendu en vitesse chercher mon livre voilà et du coup je l'ai reçu je suis très contente du coup là je suis assis couché dans mon livre assis parce que j'ai une douleur dans le bas du dom du coup il faut que je la repose le avant que je reparte parce que là j'attends monsieur et on va partir manger chez la maman de sa maman du coup voilà j'ai une chasse à feu je vais refaire mes cheveux correctement parce que j'ai été nettoyé du coup j'ai un peu et puis je me suis pris la pluie aussi du couvert et je sais pas j'ai un souci avec mon chat il a trouvé des comptons tiches et j'en ai partout dans la maison j'en ai jeté déjà plein je sais pas où il va les chercher je sais pas où il va chercher les comptons tiches l'armoire est fermée où il ya les comptons tiches dans la salle de bain mais je sais pas du tout il veut pas me dire où il a trouvé vous dit arrête de jouer avec ses comptons tiches enfin car il joue avec ça il faut l'appeler aux autres en fait c'est plus important c'est le mieux on va voilà bah c'est tout ce que j'avais dire je voulais ouvrir ce blog je reviendrai c'est tellement ce soir que là je vais lire un petit peu avant que monsieur rentre et qu'on puisse partir voilà qu'est ce que tu as fait où tu as trouvé les comptons tiches j'avais entendu j'espère tu diras pas maman tu as trouvé les comptons tiches non elle est où tu as quand ta cachette de comptons tiches il est là sur le lit il me regarde il veut pas me dire où il a trouvé sa cachette comptons tiches monsieur tout ce qu'il peut jouer avec il joue mais c'est c'est affreux tu viens c'est vraiment maman il se passe voilà sur ce jeu vous laisse et je vous dis à plus tard si j'arrive à couper ce qu'il veut pas que je coupe bonjour mes petits seuls j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens donc ce blog je crois que je l'avais ouvert vendredi on est lundi 13 décembre je vous ai pas pris le week-end il ya des choses qui s'est passé le week-end assez comment dire bien pas bien on peut dire ça là comme ça je pensais vous prendre samedi mais samedi c'était une journée assez speed pour nous du coup voilà j'ai été comme je vous avais dit j'étais chez mon psy en france et puis j'ai été monsieur a fait les courses donc j'étais chez mon psy en france et puis je suis revenu il dit quand je suis revenu j'ai dur j'ai même pas le temps de rentrer pour rentrer mes courses quoi que ce soit je suis rentré enfin je suis rentré je suis je me suis directement été au restaurant parce qu'on m'attendait voilà du coup voilà j'ai été au restaurant on est sorti de là à trois heures du coup et après je suis revenu chez moi d'épouser le plus gros des courses j'ai pris ce qu'il fallait que je prenne 3 pro excusez moi la coup de pompe du coup j'ai pris ce qu'il me fallait et je suis repartie chez ma mamie et là je suis restée chez ma mamie mais sur le restaurant et que je reviens de chez moi enfin ce qui s'est passé au restaurant c'est que j'ai un peu abusé un peu trop de la bouteille en fait j'ai su mis la tête à l'envers pour une fois ça m'a fait du bien va changer des idées voilà j'en avais besoin je pense je vois je suis pas une perte qui boit je vois jamais moi rarement à part à l'occasion voilà eh ben là j'ai bu j'ai vu j'ai bu du vin rosé et vin blanc et du coup voilà j'étais dans un état assez bien j'étais bien moi voilà et du coup j'avais pas envie de quoi que ce soit du coup excusez moi mais après ben je suis rentrée j'étais pas tard j'étais couchée qui était l'environ 7h30 ou 8h dans mon lit j'étais dans mon lit enfin je suis rentrée de chez ma mamie et j'étais direct de me coucher j'en ai oublié presque tout de suite j'étais fatiguée et enfin fatiguée c'est pas la fatigue mais d'avoir bu un peu de fatigue et un peu de l'alcool voilà et du coup à deux heures du matin je on s'est réveillé on a été faire nos petits bazar je vais aux toilettes voilà je me suis recouché il était 9 heures quand je suis réveillé oh là là au tout baillé autant et au matin j'avais très mal à la tête du coup j'ai essayé de boire le plus possible pour essayer de me réhydraté correctement et du coup voilà et du coup j'ai pas vous ai pas repris parce que on s'est levé assez tard quand même on a profité à nos 13 on a resté un long moment au lit mais on dormait plus mais voilà et après en fin d'après milieu dans les environ 4 5 heures j'ai continué ma lecture qui est terminée je voulais vous prendre hier mais j'avais une tête d'état assez bizarre avec ma tête de mal enfin mal de tête la nausée parce que hier on a oublié de sortir à manger et du coup j'ai on a fait des oeufs mais le l'homnet l'homnet est restée sur l'estomac du coup je n'ai pas voulu vous reprendre voilà et je l'ai terminé hier soir j'ai lui ai mis une note de 9 9 sourdis sur le bradict j'ai bien aimé cette lecture c'est pas un coup de coeur c'est une bonne lecture c'est un livre assez past partout je l'ai lu en 6 jours 5 jours j'ai commencé ouais le 6 décembre et j'ai fini le 12 voilà voilà j'ai beaucoup bien enfin j'ai bien aimé on va dans cette histoire on va suivre je crois que je vous ai déjà parlé un petit peu de l'histoire dans le blog précédent mais c'est pas grave on va suivre la zoé passionnier de noël qui a fait son entreprise c'est comment qu'ils disent de créativité une entreprise de création événement pour le noël et du coup elle prépare tout ce qui est noël pour l'année d'après quoi voilà elle va décorer les hôtels et voilà c'est les hôtels je crois que ouais c'est les hôtels je l'ai lu mais je sais plus hier il fallait j'aurais pas dû le lire je crois hier la fin mais j'ai bien aimé j'ai compris la fin c'est pas ça mais voilà vous voyez bien il n'est pas en mémoire complète du coup c'est une bonne lecture nous voilà elle fait les restaurants elle fait des salles de balle et du coup voilà et y avoir un journaliste qui va enfin c'est son rêve d'être dans le dans le journal que le journaliste va venir vous et des trucs sauf que ça va pas se passer comme prévu et du coup il va se passer et plein de choses c'est j'ai beaucoup aimé ont j'ai adoré les personnages lui c'était comme encore c'était comment son nom etan 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 et zoe et les deux personnages sont assez phorique parce que zoe et fan à fond à fond 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 de noël et lui il est jeu est du tout noël les années précédentes il part à au soleil avec sa mère pour éviter noël si vous voulez voilà et là il est obligé de rester pour noël du coup il va se passer plein de choses et voilà il faut vraiment le lire c'est une bonne lecture vraiment bien c'est un livre qui qui passe assez vite je pensais pas ça j'avais un peu j'ai pas d'attente parce que j'ai jamais d'attente dans un livre génial qui j'ai des l'attente dessus mais voilà c'est pour ça que je ne lis pas tout de suite parce que je me dis comme ça ça va me passer je lis pas tout de suite mais c'était une bonne lecture j'ai beaucoup apprécié et laura s wild j'apprécie beaucoup sa plume c'est le cinquième livre que je lis d'elle si je dis pas de bêtises ce qu'elle allait et sur de et soudain je t'aime et soudain je sais plus il y en a quatre là plus cela ça me fait cinq j'aime bien cette autrice du coup il faut que je la smiffe voilà et du coup hier soir voir je vais pas mettre ça sur ma table parce que du coup hier soir il était je sais pas les environ 27 heures quand j'ai terminé celui là je me suis dit qu'est ce que je vais dire pour le reste de la soirée et j'avais un doute avec plusieurs livres du coup je me suis pris celui-là qui me tentait beaucoup voilà un un noël chaleureux de foudure ça ma marie et palme m michel chez bookmark je crois que c'est ça c'est la collection roman d'hiver c'était une histoire m m j'allais dire non c'est ff cette fois ci pour ceux qui ne savent pas ff ces femmes avec femmes voilà c'est ouais c'est ça c'est découvrir notre collection roman d'hiver voilà il y en a plusieurs et j'en ai trois deux voilà et du coup voilà ici mais je suis arrivé au chapitre 3 à la page 36 je vais continuer un petit peu à lire sauf le seul truc que vous voyez pas mais c'est écrit tout petit oui c'est vraiment tout petit ça passe tout seul pour le moment j'aimerais bien le finir en deux trois jours voilà quand même ce serait bien comment je pourrais voir une autre lecture avant de les fêtes du coup voilà j'aime beaucoup pour le moment enfin moi ici on va suivre la laura je sais jamais c'est laura laura qui est une jeune écrit une écrite accepte d'écrire des chansons pour le calendrier de l'avant du journal dans lequel elle travaille mais elle n'a rien rien ne vient essayer de trouver l'inspiration elle passe ses journées a fixé son écran de l'ordinateur ainsi à la même table que même table du café où elle va tous les jours voilà je voulais résumer parce que voilà je n'ai pas encore beaucoup lu et c'est ce que j'ai déjà lu plus ou moins quand soudain elle elle percute percute alice une un café renversé sur un manteau tacheté et d'un rencontre qui annonce inoubliable de la fête les fêtes de fin d'année s'annonce qu'agra catastrophique commence à prendre une nouvelle tournure laura découvrez alice et sa passion pour les animaux pour rire nerveuse nerveux ses yeux magnifique sera sera le coup de foudre de dingue d'une télé réalité de télé une télé de noël c'est plus dur c'est soif voilà voilà j'aime beaucoup je vais continuer là un petit peu dans un monsieur parce qu'il est quand même tard il est trois heures et demie normalement il termine là maintenant tente de 2 comme on dit de pointer et de faire le trajet dans une demi-heure il est là une demi-heure voilà voilà j'espère que vous vous allez toujours bien que ce week-end s'était bien passé pour vous que vous faites des bonnes lectures et voilà moi la journée elle s'est passé assez vite je me suis levé très tôt pour ceux qui me suivent sur un trait instagram vous aurez vu ma journée plus ou moins voilà parce que j'ai parlé sur instagram aujourd'hui j'ai fait des boucles de mes cheveux je suis levé depuis six heures et demi du coup j'ai fait ma petite vaisselle j'ai mis trois machines il y en a qu'il faut que je mette sécher c'est tous mes torchons mettre sécher mais je sens bien c'est mis sécher vous voyez un petit peu donc on voit un peu les vêtements qui pend on n'a plus qu'une à mettre sécher j'ai nettoyé j'ai un petit coup de torchon parce qu'ils faisaient des classes voilà parce que ma fille fille avait fait pipi et du coup les chats avaient marché donc du coup j'ai dû donner un petit coup voilà et j'ai dû aller faire des courses parce que j'ai cru que j'avais encore des sandwichs mais non j'en avais plus du coup j'ai été chercher de la baguette et je me suis pris du fil américain je me suis fait fil américain mayo il me reste un petit peu pour demain voilà et voilà et après j'ai regardé ah oui je voulais vous parler d'un c'est une petite série de trois il ya que trois trois films enfin c'est une série de trois épisodes voilà c'est ça que je veux chercher trois épisodes de 40 à 50 minutes je sais plus exactement c'est un noël de trop qui est sur netflix que j'ai regardé là maintenant d'une heure et demie à maintenant j'ai beaucoup aimé cette si je me dis oublie pas au montage vous montrer la photo quelque part là là je vous montrais la photo j'ai bien aimé en fait c'est une histoire de famille un jeu enfin un garçon qui est assez vieux quand même il va il est dans quel pays encore je ne sais plus le pays enfin soit il vit pas au village de ses parents et il était parti pour faire de la musique mais ça marche pas il fait des castings mais ça marche pas ils travaillent comme téléphonique pour ceux qui doit aider pour mettre la boxe en route d'internet en fait voilà et il va revenir sont dans son village pour les fêtes sauf qu'il ya quelques mois il s'est séparé de sa copine et il n'a jamais répondu à son frère et son frère sort avec son ex copine du coup c'est tout ça à make big c'est pas mal c'est assez rigolo marrant ça change les idées un petit peu moi ça m'a fait du bien et la mal à la mamie là aussi elle est un peu très très j'aime bien son numéro taquinant et c'était trop chouette ça a bien aimé j'ai bien aimé bien aimé cette histoire un peu qui change que tout se passe et du coup le garçon et il fait que des conneries voilà je vous laisse aller le découvrir et moi si vous l'avez regardé ou si vous voulez le voir je mettrai l'image pour que vous allez voir il est sur net fixe pour le moment moi j'ai fait cliquer comme ça je dois pourquoi pas aller ce que j'aime bien non quand je mange à midi de me mettre un petit truc un petit film une série comme ça je regardais un épisode de 20 ou 30 minutes parfois parce que je tente manger quoi mais là je sais pas j'étais accroché du coup j'ai regardé voilà et puis aujourd'hui j'avais dit que j'avais bien travaillé on me dit là je veux bien je peux je peux me permettre d'arrêter voilà voilà j'avais fait la cage de mon fufu aussi j'ai déjà préparé les poubelles pour demain en fait j'aurais dû préparer les poubelles demain mais j'ai fait aujourd'hui voilà enfin j'ai dû fermer ma poubelle parce que voilà les lourdes je crois qu'on va galérer à l'apprendre moi je sais pas l'apprendre avec les litières de chat et tout ça du coup voilà les poubelles sont prêts enfin j'ai changé mes poubelles il y aura plus qu'à les mettre je sais pas demain si c'est tout ou pas si c'est les verres papier carton j'en sais rien faut que je regarde parce que ça alors il faut que je prépare les cartons mais le pmc c'est fait la poubelle et les fêtes du coup voilà mes chats et mon furet c'est fait tranquillus voilà j'ai bien travaillé je suis bien contente demain ce sera aller sur le pc pour vous préparer les vidéos pour la semaine qui arrive voilà je pense que la semaine de noël vous aurez peut-être pas trop de vous allez peut-être avoir que le blog de la semaine enfin ce sera une petite semaine parce que c'est vendredi il faut que je vous la mette avant vendredi du coup ça va être du je sais pas s'il y aura un blog cette semaine je sais pas je vous vous verrez cette semaine vous aurez peut-être juste les cartes pokémon le mercredi je suis pas sûr que vous aurez d'autres vidéos la semaine de noël voilà je sais pas je peux pas vous dire maintenant à part si j'arrive à bien organiser et vous les mettre d'avance voilà mais parce qu'il ya mon bilan du mois qu'il faut que je mette les achats du mois la pâle pour le mois de janvier qui est toujours pas fait il ya un nouveau truc qui va arriver aussi mais ça faut que je vois et mon ami notre allez votre défi on va on se donne dit dit livre en fait comme moi par exemple je lui ai mis un chien sur la couverture elle m'a mis on s'est mis 10 qu'est qu'à cacadori il faut chercher le livre qui rend dans la catégorie et c'est ce qu'on a fait pour ceux qui me suit sur instagram vous l'aurez déjà vu la pile de un livre ici on va la faire sur youtube mais quand je la verrai on s'arrangera pour qu'elle la prenne et voilà où joue ça je vous insérez les les images il faut elle nous donnera les titres et je les insérer voilà et du coup il nous en manque un toutes les deux parce que on a toutes les deux il ya ces trois ou quatre questions qu'on a les mêmes en commun non je crois que c'est deux on a une lecture commune qu'on va faire ensemble sur un livre disney ce qu'on a choisi disney parce que c'est le seul livre qu'on pourrait lire ensemble voilà je ne sais plus quel que c'est enfin soit voilà et après il ya quoi il ya la lecture commune il ya quoi quoi je ne sais plus du coup ça on va le faire ensemble voilà parce qu'on s'est dit parce qu'elle elle est plutôt thriller que moi c'est tour la romance du coup voilà et oui le livre qui nous manque c'est faire choisir un livre par quelqu'un d'autre du coup voilà moi c'est monsieur qui doit choisir mais ça fait deux jours que je lui ai de choisir une il a il a commencé à choisir mais je dis non pas celui-là je l'avais entamé du coup je dis non pas celui-là parce que je l'ai déjà entamé c'est de la triche quand même je vais pas faire ça même si je m'aurai gagné un petit peu mais voilà faut qu'il choisit une autre lecture du coup voilà et elle aussi faut quelqu'un choisit sa lecture je pense que ça va être son chéri qu'on le verra voilà et voilà j'ai tout ce que je vous ai à dire ouais j'ai fait le tri des chaussettes vous pouvez pas imaginer comme ça fait du bien j'ai en fait à la longue de les chaussettes que je ne trouve pas ça sa jumelle je le mets dans un sac de course je mets tout dans le sac de course et j'essaye de temps en temps d'aller fouiller dans le sac de cours et si ça fait bien trois quatre mois que je vais plus t'es fouillé dans le sac j'écoute je mets dedans et j'ai ça m'énerve d'avoir le sac qui grossit et qui diminue pas du coup aujourd'hui a fait pouce tout petit du coup ça m'a fait beaucoup de bien de faire le tri de chaussettes voilà ça aussi ça m'a fait du bien et ça prend du temps quand même à chercher les chaussettes bon j'ai pas tout chercher aujourd'hui parce que je me dis j'ai fait une grosse partie et tout taper sur la chose de monsieur sous toutes ses chaussettes il arrangera lui-même voilà j'en débarque voilà 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 tout ce que j'ai fait aujourd'hui et là je vais vous laisser je vais un petit peu bouquiner je vais reprendre ma lecture pour le beau faut que je la rentre dans mon carnet que je toujours pas mis mais c'est pas grave voilà et il faudra que je cherche qu'il faut qu'aussi que après que je fasse la vidéo mais ce sera début janvier ça autant pas combien de livres que j'ai lu les genres de livres je pense je sais pas je vais voir un petit peu comment je vais faire m'organiser pour faire ça au moins savoir les pages offre bien combien de livres que j'ai lu j'aurais bien aimé aussi savoir qu'on m'a dit je vais rentrer cette année dans ma palme ça va faire mal voilà je suis rentré cette année ça je le sais mais il ressort cette année ça tombe bien il rentre et il sort pas mal celui-là aussi il est rentré cette année il est ressorti de ma palme déjà c'est déjà pas mal c'est comme le mal le mal dans la peau que j'ai lu je l'ai acheté je l'ai vu tout de suite ça c'est un livre aussi que j'ai sorti toute une de ma palme voilà il ya des mangas aussi que j'ai sorti tout de suite de ma palme ouais c'est pas mal quand même il ya un autre là le cg me sont que j'ai lu aussi a pas longtemps qu'il est sorti et je l'ai acheté lui tout de suite pour moi je prends j'achète et je lis c'est pas mal ça c'est pas mal mais de façon cette année de 2022 c'est l'économie acheté moindy parce que je démis absolument ma palme c'est pas que ça me gêne mais il quand même pas mal dans ma palme et j'aimerais bien quand même profiter toutes ces lectures là bon maintenant je dis pas que j'en achèterai pas un ou deux les livres qui me tentent mais à les lire tout de suite alors voilà pour les sortir directement de ma palme voilà sur ce mois je vais vous laisser et je vais aller bouquiner et je vous retrouve plus tard ou demain je pense ce sera plutôt demain voilà sur ça je vous fais des gros bisous et se trouve tantôt demain bye bye bonjour de liseur j'espère que vous allez bien excusez moi je reviens dans ce blog on est mardi 14 il est 10 heures même pas 10 heures 9h52 voilà et hier j'avais commandé un truc que j'avais vu sur un vidéo c'est comme encore vlog masse et du coup non c'est non c'est pas hier que j'ai commandé c'est avant hier lundi j'ai commandé ben oui on est mardi ah bah ouais je l'ai eu hier j'ai commencé là j'ai commandé lundi et je l'ai eu hier tard vers 8 heures mais j'avais pas envie de vous reprendre du coup je l'ai pas ouvert comme vous voyez il est pas ouvert c'est une partie d'un cadeau enfin c'est un cadeau pour monsieur mais je peux vous montrer parce que je suis sûre qu'il ne le regardera pas du coup voilà du coup et ça parle de livres du coup je sais des livres je vous dis bon pas de ce qu'on lit d'habitude mais c'est pas grave du coup je lui ai pris fait faire pousser nos pépins nos noyaux et pépins zéro difficulté zéro déchet zéro dépense voilà je trouve qu'il est trop bien et je sais pas 100% récupère de céline après je ne sais pas lire moi céline et les éditions je suis dit cam édition voilà je vais vous montrer un petit peu comme un kiwi voyez vous avez le dessin dit oui oui vous avez toutes les explications quand il faut le mettre ça c'est bien et après vous avez derrière derrière tout ce qu'il faut faire voilà comment faire et comme mon cher homme il aime bien tout ça du coup je me dis pourquoi pas lui prendre ça pour noël il aura un petit cadeau parce que normalement c'est sa chaise qu'il a que je suis dessus là mais je me suis dit pour lui donner quelque chose quand même ben voilà je lui ai pris ça comme ça voilà et la grenade vous avez voilà les trucs les oranges je voulais voir combien de toits accusés voilà la difficulté vous avez là aussi le truc de difficulté vous avez deux difficultés sur trois la saison qu'il faut les mettre la saison culture c'est octobre décembre demandez mise au froid demande mise au froid et alors la croissance et c'est trois feuilles et c'est une feuille voilà après il ya plein d'explications ça j'aimerais bien ici d'accord il est pas marqué là a pas beaucoup d'explications sur la plan de le fruit du dragon toute l'année une bonne croissance voilà il ya la mangue aussi c'est un fouilleux qu'on pense pas à faire des dates ça par contre je suis pas fan des dates la pastèque ça y avait déjà ici je crois que c'est la pastèque qu'il a ici qu'il a eu des pouces voilà et c'est quoi la saison en difficulté c'est une sur trois c'est juin août et c'est une bonne bonne croissance mais il faudrait qu'il regarde parce que je crois qu'il les avait en haut et je crois qu'il en haut je lui montre enfin il aura en mois de décembre le piment ceci je crois qu'il avait pris des trucs les litchis il a gardé je crois des litchis voir comment il faut faire c'est eux difficulté 1 sur 3 et en novembre janvier bah c'est maintenant qu'il faut le faire quoi et bonne croissance il ya plein de choses il a l'air vraiment pas mal ce livre je vous montre ça intéresse à une idée de cadeau il ya alors un autre idée de cadeau mais là c'est plus bas c'est pour nous aussi mais en plus pour tout le monde je sais pas si je lui mets ensemble ou pas j'ai j'ai pris celui ci où je le garde pour moi s'arrête arrêté d'un chine d'un d'assassiner d'assassiner vos blogs d'antérieurs 120 fiches plantes pour les chouchouter la rousse et de verre bergerine à perlousse je désolé si je prononce pas bien mais il est très beau et j'aime bien le livre et puis même là voilà ça par contre moi j'ai assisté les orchidées et c'est vrai que ce serait une bonne idée vous pouvez vous montrer vous avez en toutes les plantes là vous cherchez vos plantes par contre je vais regarder si je vois ce que j'aimerais bien ah ben le bambou m'attendait le tutu les bambous après que je regarde orchidées oui il ya plein 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 de plantes fois que je le monde va les garder plein de plantes vous avez quand même pas mal voilà puis vous regardez après votre plante et alors il ya le numéro juste en cent trois enfin c'est une repage du coup d'aller au centre de je suis tombé sans voilà comment ça se présente voilà et vous avez là attendez que je voyais en même temps là vous voyez je vais vous tourner un petit peu même si vous voyez pas complet c'est pas grave pour la grande ville avait les trucs là là vous avez une chute de boutons voilà pourquoi les feuilles jaunissent ça je voudrais je vais regarder les feuilles qui reste verte et voilà il ya plein de trucs quand même génial je vais garder je vais lire ça après il allait vraiment comme les feuilles jaunissent allez on va lire la petite elles doivent être verte vif pour les ans les anciens le jaunissage est naturel pour leur et sondre recendre il faut être dû à un excès de lumière vif 1 d'accord ils ont trop de lumière de sur eux ou un manque d'énergie de d'un oiseau mans un point à le noyau sûrement indique le manque de lumière ok le remède adapter si besoin la lumière au printemps et en été veiller veiller à aller faire utiliser les plantes une fois par mois voilà ah ben ça je vais même le montrer ma tantine je pense que ça va beaucoup l'intéresser voilà les faux bazar moi ce que j'aimerais bien c'est me prendre un comment 1 oh je sais plus non je les ai vu là tantôt je vais rechercher le nom bonsaï bonnes à 140 le bonsaï c'est dans les dernières pages 120 130 le bonnes à l'aï j'aimerais bien en prendre un mais si je le remède pour le soigner peut-être que je vais m'en faire oui mon coeur chute de feuilles feuilles qui jaunit moi je vais lire ça après voilà parce que je quand même pas vous embêter et je vous même pas pris mon livre hop là 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 je n'ai pas lu je suis toujours au chapitre 3 j'avais dit que j'allais vous lire hier hier quand je vous ai pris amis enfin un peu plus de midi mais voilà hier après midi j'avais dit que j'allais lire j'ai regardé un petit peu sur instagram et puis monsieur est arrivé du coup je n'ai pas lu je vais faire manger et du coup voilà monsieur qui me parle bien sûr et du coup j'ai rien fait du tout et après le soir j'ai regardé ici tout commence et demain nous appartient et après j'emmerdais monsieur un petit peu une demi heure enfin j'ai eu ma tanteine au téléphone parce qu'il ya un truc que je voudrais bien aller voir parce que ma mamie c'est le 1er janvier son anniversaire et j'ai toujours pas de cadeaux pour elle et j'avais vu un truc qui pourrait peut-être intéresser du coup je demandais l'avis à ma tanteine du coup je lui ai sonné c'est ça que j'ai et du coup j'ai pas lu à ce moment là parce que d'habitude je lis mais j'ai pas lu et après j'ai regardé le petit le petit film à c'est un noël à toutes les étages j'ai bien aimé le début et un peu déçu de la fin je pensais pas que ça allait s'arrêter comme ça c'est un peu un être sans toutes les réponses en fait voilà il ya beaucoup de les questions qui restent en suspens voilà mais voilà parce qu'on a plusieurs familles qu'on suit dans les tâches et on a la maman enfin la personne qui s'occupe du bâtiment qui nettoyera les comme tout ce qui est au commun à une fille et un fils excusez moi j'ai le ok la fille elle fait la tête on sait pas trop pourquoi non c'est un petit peu un tout petit peu ce qui se passe pour quoi il ya un vieux monsieur un papi on va dire c'est un papi qui est à la retraite depuis quelques temps qui se trouve seul enfin il se sent seul on le sait avec la fille en fait parce que lui aussi un c'est un papi l'amener les fêtes il veut rien il faut pas qu'on l'emmerde pas bruit à une tendre le papi chiant de du bâtiment quoi voilà et puis ben il ya une madame en chaise roulante je me que j'ai adoré cette personne là en plus c'est une personne il ya de tout en plus c'est bien après cette dame là j'ai adoré son histoire comme elle est en chaise roulante elle veut pas trouver l'amour voilà et je ne sais pas c'est qui c'est ça que je dis il ya des questions qui restent en suspens va l'aider à s'inscrire sur une appli de rencontre et elle va rencontrer quelqu'un on rencontre une autre mamie maman mamie enfin c'est ma elle est plus vieille mais ça fait une mamie quoi voilà et on apprend que son fils est dans l'espace on voit son fils dans l'espace voilà après ce qu'il ya eu on a eu un président non ça c'est pas un prison dans h je ne sais plus c'est quoi mais c'est un jour de président mais c'est pas un président enfin soit qui arrive dans le bâtiment pour faire un portrait ce n'est pas un journaliste ça je peux vous le dire qui vient faire un portrait sur la dame en chaise roulante parce que elle est elle fait des tableaux voilà et là on savait pas il ya quelqu'un c'est un homme mot voilà homme homme et il le dit plat il dit pas dans ses mondes et dans les roh je sais plus vous dire enfin soit il le dit pas dans la dans la haute société pour pas être mal vu voilà et la madame handicapé elle fait des photos de deux et elle va lui envoyer et du coup il a pas arrêté de regarder cette photo j'ai beaucoup adoré cette truc et grâce à cette photo il va faire un déclic voilà et voilà et j'ai beaucoup beaucoup aimé tout ça mais il ya beaucoup de questions en suspens mais et j'ai bien apprécié du coup je n'ai pas le voilà mais j'aimerais quand même le livre parce que je pensais finir avant vendredi quand même du coup on va essayer de lire on est mardi ouais il faudrait que je lis voilà tout ce que moi j'ai pas grand chose à vous dire voilà à part ça et puis le fêteur a toqué vers des domaines de partir dans les environs de 7 heures je pense non c'est ce que c'est ça ça allait finir oui ça allait ça allait être dans les environs de 7 heures enfin moi parce que c'est 6h10 ouais voilà voilà et du coup aujourd'hui je me suis un tout petit peu plus tard que hier mais ça m'a fait du bien j'ai un peu récupéré ça fait du bien voilà bon j'ai quelques trucs à faire mais vous voyez la motivation elle est 0 0 0 aujourd'hui j'ai un jour sur deux pour le moment bon je fais avec et puis voilà je dois écouter mon corps aussi s'il me dit merde mais voilà voilà et j'aimerais bien aller au pc pour aller préparer les vidéos pour la semaine prochaine à mon chat aussi qui baille un baillant fait pas un baillé dix mais j'en baillé un c'est déjà bien à mon chat maman elle baille bien elle te fait bailler on s'en fout la fenêtre voilà j'aimerais bien nettoyer la fenêtre faut que je prends mon courage parce que j'ai toujours pas rien mis comme décoration noël pourtant j'ai trop envie de faire mon décoration noël c'est juste que je sais pas où mettre mon sapin parce que là vous êtes sur le pc de monsieur vous avez le pc de monsieur là vous avez un pouf assez grand c'est un pouf de fauteuil mon ancien fauteuil que j'avais mis pour les animaux puis vous avez le la cage de mon fur et la fenêtre à côté de la 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 fenêtre vous avez deux anciennes table de nuit que j'utilise pour mettre des papiers dedans et puis vous avez un long meuble il y avait télé puis vous voyez vous avez vu la tripotée de pop là bah oui et fait tout le mur puis là vous avez un fauteuil mon poil et puis c'est mon fauteuil voilà et puis la cuisine mais la cuisine elle est petite aussi du coup je mets tout mon sapin et j'ai peur c'est de monsieur le chat tu viens de dire bonjour aux abonnés si je le chope voilà dis bonjour aux abonnés bonjour les abonnés de maman je suis c'est moi le chat qui fait le fou fou qui emmètre ma maman et qui emmètre ma soeur je mon monde c'est moi l'amoureux de babal et moi qui joue avec n'importe qui à n'importe quoi à mon amoureux mon doux tout d'amour je suis le fou fou de ma maman ah oui tu m'en fous tu dis bonjour tu fais tes yeux mignons tu montres que t'es mignon tu montres que t'es mignon à tous les abonnés regardez qu'il est mignon mais c'est un gentil petit chat mais oui c'est un gentil petit chat mais quand vous ouvrirez pas la caméra je suis plus gentille à mon coeur là il a déjà pas envie de dresser voilà il fait déjà une tête pas possible voilà c'est encore lui qui m'a enfin j'ai dormi un mois de chez depuis que mon chéri est parti parce que j'ai du gueuler dessus il m'a tombé dessus en fait je dors avec mon coussin bien sûr j'étais couchée mon chat ma mère elle est venue se coucher plus ou moins près de ma figure il est arrivé pour lui sauter dessus il m'a tapé dans la figure du coup voilà voilà du coup voilà bah pour rien dire parce que déjà 17 minutes ce vlog va être long et en plus sans trop d'intérêt voilà mais au moins vous aurez quand même eu deux petits livres dites moi si vous les connaissez ou s'ils vous tentent parce que franchement ça a l'air très 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 intéressant du coup je vais emballer ça pour monsieur donc ça ce sera un petit cadeau très gentil très je vous les emballe ensemble je pense voilà je serai très content d'avoir un petit cadeau quand même à déballer le jour de noël quoi voilà sur ce je vais vous laisser je vais garder au bonhomme de monsieur voilà parce que c'est la crypto monnaie et euh je vais essayer de lire je lis ou je fais je travaille ça c'est autre chose je crois que je vais lire un petit peu avant de commencer à travailler voilà sur ce je vous laisse et je vous retrouve plus tard re coucou on est toujours mardi je reviens parce que j'ai oublié de vous montrer un truc j'ai comme j'étais dans un état pitouable au week-end je vous ai pas montré et j'ai complètement oublié hier on a fait oh je voudrais prendre la deuxième je reviens deux minutes je suis de retour en fait j'ai oublié une c'est pour ça une quelque chose que je vais vous montrer je vous ai pas montré du coup mais on a été passé à la FNAC en fait parce que je devais aller chercher enfin non c'est que je vais aller voir pour un j'ai oublié de le dire à ma tante non c'est pas grave une BD voilà mais elle est au même prix chez nous qu'en France du coup voilà et on a craqué enfin en même temps je regardais pour ma chère Mariette pour son cadeau parce que je ne le trouvais plus du coup je l'ai trouvé et je suis contente voilà et mais je vais pas vous le montrer parce que voilà et mais moi j'ai craqué enfin moi j'ai craqué pour un truc mais ça craquait pour autre chose maintenant je ne sais pas s'il va le faire ou va le garder comme ça j'ai aucune idée il en a acheté deux les mêmes je n'en prends qu'une seule mais je vous la montre on a pris Jack tout blanc voilà c'est une édition c'est spécial édition D-I-Y D-I-Y voilà en fait il y a on voulait moi je voulais celui-là mais il n'existe pas en fait c'est la celle que vous pouvez mettre vous-même en couleur voilà de Jack il en a pris deux il a envie d'en laisser une normale et il avait peut-être envie d'essayer de la colorer celle-ci enfin une des deux mais voilà et c'est juste un peu voilà comment il les fabrique en fait naturellement avant de les peinturer voilà maintenant je ne suis pas sûre qu'il va la peindre les mettre en couleur voilà vous voyez c'est juste Jack normal en Noël voilà je ne sais pas s'il va le faire ou pas c'est pas c'est pas donné quand même c'est je pensais que les trouver un peu moins cher du coup je ne vous ai pas pris la deuxième mais il en a deux comme ça voilà c'est combien qu'il a pris il faut juste qu'on regarde pour savoir retirer les autocollants 16,99 voilà NAC voilà 16,99 c'est pas donné non plus mais pourquoi pas je ne l'ai pas bien remis par contre voilà voilà et moi je regardais parce que il y a la collection Noël qui est sortie que je voulais absolument et surtout celui que je voulais absolument c'est Tigrou je vous la montre mais je ne dis rien mais c'est Tigrou du coup j'ai pris Tigrou Floqué elle est juste ici Floqué c'est une édition spéciale il y avait c'était la dernière il n'y avait que celle-là dans le rayon vous voyez elle fait partie de cette collection mais moi je voulais la Tigrou normale mais je pense que je la prendrai plus tard la Tigrou normale en fait je l'ai pris parce que celle-ci est à 16,99 et que ailleurs dans un magasin qui s'y connaît en pop elle est entre 20 et 25 euros si pas 30 des fois parce que c'est du flocage elle est en pot de pêche voilà et je voulais oh elle est trop belle j'aime bien voilà celle-ci c'est une que j'aurais bien voulu c'est pour ça que je voudrais bien la pop normale la sortir et la mettre sur mon bureau voilà elle est trop belle mais celle-ci je ne vais pas la sortir parce qu'elle est floquée et j'espère j'ai peur que les poussières s'accrochent de trop dessus et comme je ne sais pas comment laver le floquer que les autres tu passes un petit coup à l'eau et il est vraiment beau c'est sa queue est bien fait son le flocage aussi son visage il est trop beau regardez il a une belle tronche mon petit tigre c'est trop mignon mon tigre je suis trop content pour vous voir il fait plus ou moins la taille de ma main voilà il est trop beau voilà mais j'aimerais beaucoup avoir l'autre parce qu'alors là celui-ci je vais le laisser en boîte il faudra juste que je trouve le moyen de retirer les étiquettes enfin j'ai le produit pour essayer de retirer les étiquettes ce que je vais essayer de faire voilà pour voir si ça marche voilà il est trop beau du coup je l'ai eu pour 16,99 comme je vous ai dit au lieu de entre 20 et 30 euros quoi voilà et le normal elle était au même prix mais celle est moins chère ailleurs du coup je me dis que je la prendrai peut-être ailleurs voilà à la fin je n'allais pas pour lui exactement j'allais pour trouver une pop je n'allais pas pour les pop en fait au début j'allais pour la BD que je ne sais plus le nom je ne sais plus non pour faire un cadeau mais elle est au même prix qu'ici du coup je ne l'ai pas acheté je me dis je ne vais pas l'acheter en France voilà je l'achèterai par ici du coup voilà je suis allée pour ça à la base enfin pour la BD et on a regardé ce qu'il y avait en fait au cadeau de Noël parce que voilà comme c'était au moment qu'on faisait nos cadeaux de Noël voilà du coup moi j'ai craqué pour celle-ci et monsieur a craqué pour celle-ci je ne sais pas ce que j'aime le plus mais il a envie de tester je dis pourquoi pas maintenant il faut acheter la couleur je ne sais pas c'est quoi comme couleur qu'il faut prendre il faut que je regarde je crois qu'il y a même marqué enfin je ne sais pas voilà et du coup voilà c'est vrai que c'est des pop assez cher autrement du coup voilà du coup je ne sais pas s'il va la faire s'il l'a fait j'essaierai de vous en montrer dans des vlogs ou en vidéo je ne sais pas on verra même s'il arrête tant pis on rigolera parce qu'on n'a pas le choix il faut vous montrer tout je meurs de soif voilà pour ça je vous laisse et je vous retrouverai plus tard comme vous voyez quand j'ai un truc à dire je viens je reviens allez je vous laisse je vous laisse bonjour les utilisateurs j'espère que vous allez bien moi ça va on est mercredi 15 si tu peux compter je crois que c'est le cas le 15 je pense je reviens dans ce blog oui c'est ça on est bien le cas il est très tard il est 20h30 heures c'est exactement je vous avais pris plus tôt mais j'ai passé le rush parce qu'on m'appelait sur discord et du coup j'ai terrible j'ai décroché et j'ai regardé mais j'étais pas fan de mon de ce que je disais du coup et je permets moi je suis fatigué je vais pas vous prendre tout autant de façon j'ai pas grand chose à vous dire vous aurez vu quelques rush avant ceci j'ai fait le sapin chez ma mamie enfin c'est mon sapin à moi que j'ai donné enfin prêté à ma mamie pour la période de noël voilà et comment dire comme ça elle va changer de sa part un petit peu voilà du coup voilà j'ai fait un nettoyage elle a retiré sa plante sa grosse ou elle a une grosse pente où elle met le sapin qu'on a fait le nettoyage pour faire le sapin aujourd'hui où j'étais vite lui donner un petit coup de main voilà puis je suis rentré j'ai emballé les cadeaux de noël de tout le monde et le désir les anniversaires il me manque toujours trois un jeu c'est une heure je peux me casser une pépette mais il m'en manque toujours bon il faut son 3 quand même parce qu'il me faut un anniversaire un noël et un noël de la c'est une personne c'est deux personnes en une noël et nouvel an pas de noël et son anniversaire et puis il m'en manque quelqu'un d'autre je ne sais toujours pas quoi prendre monsieur m'aide pas alors on est marre de chercher j'ai cherché pour tout le monde c'est déjà pas mal voilà du coup j'ai pour tout le monde et voilà et l'autre personne qui me manque normalement en trois mais l'autre je sais ce que je vais faire on a dit tous les deux qu'on s'arrangerait pour faire comme ça alors voilà je le dirai pas parce que je ne sais pas si regarde les vidéos du coup je préfère rien dire et du coup je revenais parce que j'avance mais à pas de de géant cette fois ci voilà j'essaie de vous pas vous mettre trop la lumière du coup c'est un noël de chaleureux de martin anne paix michael 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 je crois que ça c'est comme ça de chez bookmark c'est d'être la collection enfin c'est marqué comme ça roman d'hiver en europe et en cas de gris en roman d'hiver voilà pour le monde j'aime précis bien l'histoire vous ai pas dit j'ai fait un grand pas il ya 140 pages et je suis à 104 j'aimerais bien le terminer aujourd'hui gros max demain matin si j'ai pas le courage de tout lire aujourd'hui me fait pas trop fatigué je me dis que demain j'ai pas besoin de me lever très tôt enfin si j'aimerais même vu tout comme j'ai plein de choses à faire quand même mais voilà et du coup on suit l'aura et c'est jamais le deuxième nom enfin on va suivre l'aura qui est une jeune écrit elle accepte d'écrire les chansons de calendrier de l'avant pour le journal qu'elle travaille sauf qu'elle a un peu en page blanche voilà et elle va rencontrer je bouge beaucoup mais désolé je sais plus son nom à elle je sais plus son nom alice voilà alice en plus je devrais penser alice au pays des merveilles alice elle va rencontrer enfin elle va rencontrer alice mais excusez moi j'essaierai de couper ça en montage quand même alice en fait ils vont elle va l'aura va renverser un café sur alice en sortant du café et elles vont voilà ils vont même café ils vont se racontent se parler de jour en jour et ça va s'évoluer et alors une qui est journaliste de musique pour le journal et elle et l'autre c'est alice qui est une qui travaille avec ses parents dans un jour de vitrine rspa en fait elle récupère les animaux des chats des chiens ça il faut lire pour voir mais tous des animaux voilà et voilà et j'aime beaucoup la façon c'est amener le côté vétérinaire chaque on abandonne j'aime beaucoup on parle d'une paire d'un je vais pas trop vous dire mais parce que il est petit ça c'est assez vite il ya un peu aussi à une perte d'un animal comment le prendre on prend jamais bien parce que pour tous ceux qui sont comme moi les animaux c'est comme c'est comme un bout de famille c'est c'est mes enfants quoi voilà c'est mes enfants c'est mes bébés c'est voilà quoi et du coup ça fait toujours mal quand on perd un de nos animaux voilà et et c'est bien amené et la façon que l'aura va s'approcher d'elle comment la conseiller c'est bien amener aussi je trouve l'écriture est assez addictif j'aime beaucoup la plume de cette autrice il faudrait que je regarde si elle a fait d'autres bouquins jeudi à chaque fois et j'oublie à chaque fois d'aller voir mais je vais essayer demain de regarder ce que demain je dois aller vraiment sur le pc j'ai aujourd'hui j'ai déjà traité tous mes mails en regardant ma syrie comme ça c'est fait j'ai déjà préparé des mails que j'ai plus qu'à envoyer demain enfin il faut que je fais encore deux trois trucs mais j'irai plus vite voilà voilà j'ai déjà bien avancé de pour demain au pc là j'avais pas vu sur la chaîne en fait le blog de de ce temps est passé et s'est pas mis il ya eu un problème je viens de voir en fait j'avais pas été j'ai pas été toute la semaine au pc j'ai pas vraiment pas eu envie d'aller au pc j'ai fait plein de choses chez moi du coup j'ai vraiment pas la tête à ça et tantôt j'allume et pc pour traiter mes mails un petit peu et j'ai vu que le blog n'était pas mis du coup je suis en train de le mettre pour que vous l'avez demain si c'est possible demain c'est quand mercredi aujourd'hui il y a une vidéo demain c'est joli oh il faudrait que je vais peut-être le mettre demain enfin il faut que je le prépare il est en train de se mettre sous youtube mais il était à je sais pas combien pour cent 20 je crois du coup je me dis je vais lire en entendant voilà ça fatigue de faire les sapins j'ai dû grimper dans le fauteuil pour mettre les kirlandes puis j'ai tout remonté en haut pour que ma mine n'a pas à monter avec toutes les caisses en haut voilà ça à la plus qu'elle est rangée mais c'est plus facile pour elle elle les mettra où elle veut et voilà voilà du coup voilà donc on a parlé un petit peu de noël et nouvel an ce qu'on allait faire tous voilà je suis fatiguée et au matin j'ai j'ai au matin parce qu'en fait m'a remis de me chercher à 9 heures et j'ai mis un gros coup dans dans mon livre parce que hier j'avais bien lu mais ce matin j'ai encore mis un gros coup et du coup c'est bien là je suis encore en milieu d'un chapitre parce que m'a remis m'a téléphoné au moment où j'étais dans le chapitre 1 je commençais le chapitre 8 je viens de commencer le chapitre 8 je suis à une page de chapitre 8 c'est ça en fait je commençais quand elle m'a sonné et du coup je vais continuer voilà mais il reste plus des masses des pages il me reste 40 non parce que j'en ai 4 30 30 et des je te sais pour le côté il est trop tard 40 moins 4 35 pages si je compte maintenant ou un petit peu ouais on va dire 35 pages allez on va dire ça parce que c'est la page 34 et 35 du coup on va dire 35 pages ouais sur ce je vais vous laisser je vous prendrez pas trop tard comme ça après je pense que j'ai concluré le blog demain comme ça je vais le montrer dans la foulée en même temps j'espère que je l'aurai fini pour ce blog comme ça vous l'aurez mon avis et voilà et par contre une introuvable sur livre addicts et books tag book note faut que je redire comme on fait aussi et pour si on sait on met un livre voilà pour moi je le trouve pas du tout et voilà du coup j'ai pas su le mettre comme comment j'ai avancé dans les pages voilà et ben là je vais les me plonger dedans voilà mais franchement ce qu'ils l'ont ou ce qui est intéressé par cette collection de livres n'hésitez pas à le prendre j'ai apprécié et franchement j'aime beaucoup et il ya aussi un truc que je vous ai pas dit après je vous laisse le lien entre la famille aussi c'est un moment j'ai j'avoue j'aime beaucoup les liens qu'ils ont avec leur famille laura et alice parce que alice elle travaille que c'est alice qui travaillent avec ses parents et laura elle est un dans un journal mais sa mère l'appelle tous les jours même deux ou trois fois par jour j'aime bien ce lien même parfois même si c'est parfois chiant vous voyez ce que je veux dire que votre mère téléphone tout le temps mais je trouve ça mignon parce que elle prend soin enfin elle prend des nouvelles de sa fille même si ça l'a fait chier quoi je trouve ça assez mignon et ouais et c'est jamais ni mal en fait c'est toujours pour une question est aussi enfin plutôt alice parce que laura faut lire le truc mais il ya un truc qui se passe dans la famille il ya un truc mignon dans la famille mais un truc un peu moins mignon je veux pas vous dire parce que j'arrive seulement à cette à ce truc qui se passe avec cette de ce côté là je peux pas vous dire mais n'hésitez pas à le lire franchement n'hésitez pas à le foncer en plus il vous que 12 euros je trouve que c'est pas cher et que si vous voulez vraiment un petit livre qui passe vite c'est parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de courage ou et de temps parce que ceux qui lisent assez vite je pense que en une journée il est il est il est passé quoi c'est parce que moi je lis des petites pages de temps en temps et du coup voilà mais là je vais mettre un gros coup dedans et après demain il faudra que je regarde combien de jours il me reste et choisir un autre livre parce que après au mois de janvier il y a la pâle du mois de janvier voilà il faut que je prépare aussi la pâle que je vais peut-être préparé ça aussi la pâle de l'année pour l'année et faire le bilan de la pâle de l'année passée aussi voilà j'ai encore le temps mais que enfin on arrive déjà vrai bien que je la fasse quand même maintenant la pâle du bilan ouais je vais garder à ça pour faire peut-être début de semaine prochaine on est la semaine du 20 ou à faire ça le début de semaine prochaine parce qu'après je pense pas ou alors la semaine entre le 24 et le 31 je ne sais pas comment je serai et voilà logiquement je n'ai plus rien à préparer pour les fêtes c'est aller donner un coup de main à ma amie voilà mais pour nouvel an noël j'ai à préparer de trois trucs quand même mais pas grand chose voilà voilà j'avais dit que je prenais pas longtemps et il ya déjà 13 minutes en 14 minutes mais je vais couper quand même au montage du coup ça sera mieux des trucs que je vais couper le moment où je bouge de trop je couperai voilà et mon petit où les loups peuvent lire sont mon petit tigre ou mon doudou tricou il est plein de plus j'ai un peu s'il est là vrai que je lui passe il a vraiment une tête de pluche qui est tout cracra il est trop bon j'avais acheté parce que c'était tigre ou bien une perche à ça qui croit il faudrait qu'il passe un peu à la machine je te mettrai une fois la machine voilà j'avais mis pour décorer mon lit mais c'est vrai que voilà j'ai un peu grande pour tout ça maintenant on va passer à la machine mais je le tiens parce que voilà je suis tiens j'ai plein de peluche j'adore ça voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à demain et demain je viendrai vous faire un dernier coucou et je conclurai ce vlog je pense qu'il va être long assez long quand même et j'espère que pour vous vous aurez cette lecture dans ce vlog comme ça si j'ai mis un livre par blog ce serait top voilà parce que j'en fais trois ou quatre par mois c'est pour les quatre par mois ce serait bien trois livres par mois ce serait le top voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à demain je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée au moment que vous recadrez cette vidéo moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain bonjour m'écoutent et j'espère que vous allez bien moi ça va j'étais dans le pépette aujourd'hui mais par ça ça va on est jeudi 16 décembre je viens pour vous parler de ma lecture et de conclure ce vlog voilà regardez pas ma tête en fait c'est parce que j'ai fait des croches parce que vous voyez bien je crois que vous voyez quand même bien les petites crocs et du coup j'ai du mal à les mettre voilà mais à part ça ça va j'ai un peu la gorge un peu j'ai certainement toussé un petit peu mais c'est pas grave voilà du coup je venais vous parler parce que je l'ai terminé hier soir je vous avais dit que je voulais absolument le terminer je vais finir vers 22 heures 22 heures 22 heures 30 du coup j'ai terminé noël chaleureux de marie anne p mic mic j'ai les éditions bookmark je fais vite le code de mon pc voilà j'ai beaucoup apprécié je crois j'ai mis une note de wii dans mon carnet ce que livre à dit et bouc note ne le trouve pas je vais encore essayer après de regarder si je trouve mais il me trouve pas du coup ça m'embête et mon discours ne sauve toujours pas voilà et du coup voilà j'ai beaucoup aimé j'ai mis une note de wii c'est j'ai juste j'aurais pas eu le une fin ouverte à la fin je pense que ça aurait été un coup de coeur mais là c'est une fin ouverte voilà du coup on peut s'imaginer plein de choses mais c'est vrai je suis un peu déçu de la fin si ce serait pas été une fin ouverte il aurait eu son coup de coeur voilà un grand coup de coeur mais là la fin ouverte il a perdu son coup de coeur voilà mais l'histoire est très bien j'ai apprécié la plume j'ai apprécié les personnages c'est laura et alice je trouve jamais son nom alice c'est un ff amour fille femme femme si vous ne savez pas j'ai aimé les personnages j'ai aimé l'histoire de famille qui qui entre entre eux et il ya deux histoires de famille une qui est bien et l'autre un peu moins bien mais voilà elle passe quand même elles sont bien on parle parce que c'est marqué noël musique et chats on parle assez bien de chats j'ai aimé l'histoire des petits chats la façon qu'ils expliquent et c'est bien amené dans l'histoire par contre l'histoire de noël elle est pas vraiment présente à 100% elle est là mais voilà je n'aurais pas mis comme ainsi parce que voilà elle parle un petit peu de noël les biscuits de noël mais voilà vous voyez c'est des petites touches de temps en temps et elle va au café une des deux je vous dirai pas qui il faut aller lire va au café et c'est comme ça qu'on parle que elle a les biscuits de noël le chocolat avec le le bol noël mais voilà c'est pas trop ce qu'on parle on parle un petit peu parce que il y en a une des deux qui vont qui rentrent dans sa famille et là on parle un peu de noël mais vraiment un léger quoi on va dire quatre phrases sur le roman un peu plus on va dire deux pages de du roman on lit de on voit du noël quoi voilà c'est pas je vais essayer de vous allumer parce qu'il fait tout de moi voilà c'est pas top mais c'est déjà un peu mieux du coup voilà mais le livre est très beau il se lit assez vite moi je l'ai je l'ai commencé le 12 et je l'ai fini le 15 vous voyez mais parce que je n'ai pas lu un jour je crois que j'ai pas lu du tout du coup voilà haussement il passe tout seul maintenant autre chose c'est que il faut que je trouve une autre lecture et j'ai pas encore d'idée enfin si j'ai une idée mais je ne sais pas voilà hop il faut que j'arrange ça parce que j'ai tout fait tomber hier j'ai une idée il ya celui ci mon voile mon nouveau voisin pour noël où je lis un jour vous faites quoi pour noël ou alors il ya celui qui me tente beaucoup aussi c'est celui ci j'ai pas commencé tout chaude chaude al semi maria voilà que je viens de m'acheter voilà je me dis pourquoi pas il fait 261 page voilà celui-là il est petit aussi mais il écrit plus petit mais je me dis que celui-là il faudrait bien que je lise un chat qui fait des bêtises parce que ça fait déjà un moment que je l'ai et que et je le tombe 2 quoi du coup je ne sais pas je ce sera un de ces deux là voilà là je vais finir ce que j'ai ma souris qui est calé dans tout le bazar voilà pas dire j'ai mis ma mon casque sur les oreilles du coup mon casque il est là et l'embarque tout ce que j'avais mis à discorte pour ceux qui veulent j'ai eu et discorte aussi pour discuter ensemble on pourrait faire un groupe de groupe de lecture sur discorde j'ai un groupe mais à quelques personnes dessus il faut vraiment que je fasse j'ai des bottes mais c'est tout il a accepté mais aussi ouais voilà du coup il faut que jouer à ça voilà voilà j'étais dans le cul dans le pâté aujourd'hui voilà mais j'ai vu de faire ce que j'ai à faire au pc il va conclure ce bloc ici je vais comme ça le monter en même temps parce que je vous ai pas dit mais je suis fatigué je perds mes mots c'est pas grave je vais m'y trouver normalement le vlog de samedi passé je l'aurais dû le voir samedi mais il ya eu un problème je sais pas ce qui s'est passé il s'est pas mis vendre samedi passé mais je n'ai pas été samedi dimanche j'ai pas été au pc ni samedi ni samedi dimanche lundi mardi j'ai vu ça hier mercredi du coup je voulais insérer aujourd'hui pour pour moi aujourd'hui pour vous ce sera déjà passé c'était jeudi on est jeudi ouais du coup jeudi allez voir le vlog du jeu du samedi passé qui aujourd'hui au jeu au jeudi voilà j'arriverai à parler il faut je trouve mes mots voilà j'ai vendu j'ai encore plein de trucs à traiter et un chat qui va péter ce qui qui s'est coté nul n'arrête pas d'emmerder sa soeur mais il en mer tout le temps voilà voilà sur ce j'espère que ce vlog vous a plu et en plus j'ai un jean-jacques qui apparu voilà il m'a fait mal en plus et j'en ai un ma qui pousse du coup voilà pour ce je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager et sur ce moi je vous dis dans un prochain vlog bisous bisous je vous souhaite une bonne journée bonne soirée